Bonjour, aujourd'hui j'ai à nouveau réuni mes amis imaginaires. Oui ben moi aussi je suis enfermé alors je fais comme je peux. Cette fois nous allons partager cet appétissant gâteau au chocolat que je viens tout juste de sortir du four. Nous sommes 8, il va donc falloir que je le coupe en 8. En 8 parts égales bien sûr. Alors allons-y, c'est facile. La question qu'on peut se poser c'est, combien chacun va-t-il manger ? Voyons, le gâteau pèse 285 grammes, c'est écrit là. Oui bon d'accord, c'est pas tout à fait un gâteau fait maison. Alors, on se demande quelle masse pèse chaque part. Et pour savoir ça... Hé non mais attends, attends. Plait-il ? Ton gâteau là, qui dit que les parts sont vraiment bien égales ? Et en plus, on l'a bien vu, t'as mis des miettes à côté. Du coup, il y a de la masse perdue. Bon évidemment, mais c'est juste un prétexte pour faire des mathématiques. Et les mathématiques c'est fait pour réfléchir en théorie. Qu'est-ce que ça veut dire ? On fait un modèle de la situation, la représente dans l'idéal. Donc bien sûr on doit supposer que toutes les parts sont bien égales, que les miettes sont négligeables. On accepte une petite imprécision pour simplifier le travail. Hum, mais du coup ton résultat sera imprécis. Oui voilà, c'est un résultat théorique. Mais plus je serai capable de faire des calculs complexes, et plus mes prédictions seront précises. Oui mais... Bon allez, ça suffit. Laisse-moi continuer maintenant. Ouste ! Donc, ce qu'on va chercher à savoir, c'est combien pèse une part de ce gâteau coupé en huit. Pour cela on va faire une division. Mais cette fois, ce n'est plus la même situation que pour une division euclidienne. Je ne distribue pas des objets entiers, et il ne reste rien. J'ai coupé une masse en morceaux, donc je veux savoir exactement la masse d'un morceau. Alors, comment va-t-on faire ? Qu'est-ce qui va changer ? Nous allons voir la technique pour poser l'opération. Ça commence comme pour la division euclidienne. Normal, c'est un partage, donc c'est aussi une division. Ici, je divise 285 en huit. Et on va procéder comme précédemment, en cherchant combien de fois on peut mettre huit dans ce nombre 285. C'est-à-dire, huit groupes de combien on peut faire. Vous remarquez que pour m'aider, j'ai écrit à côté la table de huit. Alors, commençons par chercher huit fois combien dans deux. Rien, huit fois un, ça fait déjà huit. Donc, huit fois combien dans 28. Huit fois trois égale 24, et huit fois quatre égale 32. Donc, on peut mettre huit groupes de trois dans 28. Comme huit fois trois font vingt-quatre, une fois que j'ai mis ces vingt-quatre, il me reste encore quatre. Quatre dizaines, bien sûr. J'avais vingt-huit dizaines. Donc, je dis que ces vingt-huit dizaines sont composées de huit fois trois dizaines, ce qui fait vingt-quatre dizaines, et il me reste encore quatre dizaines. Et également cinq unités, ce qui fait quarante-cinq. Donc, combien de fois peut-on mettre huit dans quarante-cinq ? On peut mettre cinq fois huit, mais pas six fois huit. Donc, on met cinq fois huit, et il nous reste encore cinq unités. Avec la division euclidienne, on s'arrête là. On dit que 285 est composé de huit groupes de 35 unités, et qu'il reste cinq unités. On parle de la masse du gâteau. Donc, ça signifierait que les 285 grammes du gâteau sont répartis en huit parts de 35 grammes, et qu'il reste cinq grammes non répartis. Mais là, ça ne correspond pas à notre situation. On a coupé entièrement le gâteau, on n'a pas laissé quelques grammes de côté. Comme on veut savoir exactement combien pèse chaque part, on doit dire également que ces cinq grammes ont été divisés en huit. On va donc continuer notre opération. Et pour ça, pour diviser les cinq grammes en huit, on va devoir passer à quelque chose de plus petit que les unités. On va donc utiliser les dixièmes, les centièmes, etc. On traverse donc la frontière qui sépare les choses entières des choses coupées. Je vous conseille vraiment quand vous posez une division de marquer la frontière comme je viens de le faire, au stylo vert ou au crayon à papier. Et on va la marquer dans la partie du dividende, mais aussi dans la partie du quotient. Puisque là aussi, ce qu'on va ajouter, ce sont des dixièmes, des centièmes, etc. On va faire huit groupes de choses coupées. Alors, nos cinq unités, ça correspond à cinquante dixièmes. Je prends donc en compte les dixièmes de ce nombre, même s'ils n'étaient pas écrits au début. Huit groupes de combien puis-je faire avec cinquante dixièmes ? Huit fois six font quarante-huit, donc je peux faire huit groupes de six. Il me reste encore deux dixièmes, donc je vais continuer. Deux dixièmes font vingt centièmes. Je fais huit groupes de deux centièmes, ce qui me donne seize centièmes. Et il me reste encore quatre centièmes, c'est-à-dire quarante-millièmes. Avec ces quarante-millièmes, je peux faire huit groupes de cinq-millièmes, et cette fois, il ne me reste rien. Et je peux donc conclure que chaque part de mon gâteau coupé en huit pèse 35,625 grammes. Prenons un autre exemple. Cette fois, je veux diviser 300 par 22. Par exemple, je partage 300 litres d'eau pour arroser 22 arbres. Vous remarquez que j'ai pris la précaution d'écarter la barre verticale du nombre 300. Pour commencer, combien de fois 22 dans 30 ? Une fois, et il me reste huit. Huit dizaines, donc quatre-vingt unités. Combien de fois 22 dans 80 ? Trois, ce qui fait 66, et il me reste quatorze. Je dois passer la frontière, donc je la dessine. J'ai cent-quarante-dixièmes. Je peux faire vingt-deux groupes de combien ? Vingt-deux groupes de six-dixièmes font cent-trente-deux-dixièmes, et il me reste donc huit-dixièmes, c'est-à-dire quatre-vingt-centièmes. Avec ces quatre-vingt-centièmes, je peux faire vingt-deux groupes de trois-centièmes, ce qui me fait soixante-six-centièmes, et il me reste encore quatorze-centièmes, donc cent-quarante-millièmes. Et là, vous avez peut-être remarqué qu'on est coincé dans une boucle. Les restes alternent entre huit et quatorze, et les quotients alternent entre six et trois. Et il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Et en effet, vous pourrez continuer aussi loin que vous voulez. Vous aurez toujours cette alternance. Le quotient va donc donner un nombre avec une infinité de chiffres après la virgule. Il est donc inutile de continuer, on va s'arrêter là, et considérer qu'on ne peut pas avoir un résultat exact. Il faudra se contenter d'une approximation. Alors, pour résumer, quand on divise un nombre entier par un autre nombre entier, on a deux cas possibles. Parfois, le résultat sera un nombre à virgule, avec un nombre fini de chiffres après la virgule. 285 divisé par 8 égale 35,625. Et parfois, il y aura un nombre infini de chiffres après la virgule. 300 divisé par 22 égale environ 13,6363, etc. Et il faut bien préciser que c'est une approximation avec le signe environ égale. Les premiers, on les appelle des nombres décimaux. Parfois, il n'y aura aucun chiffre après la virgule, donc ce sera un nombre entier. 12 divisé par 4, par exemple, ça fait 3. Les deuxièmes, on ne peut pas dire que ce sont des nombres décimaux, on les appelle des nombres rationnels. Parfois, vous aurez un nombre qui a beaucoup de chiffres après la virgule, mais qui s'arrête à un moment. Quand le nombre de chiffres est infini, ça forme toujours une boucle. Essayez par exemple de diviser 15 par 7. Vous allez voir que la boucle est assez grande, mais elle existe. Au bout du septième chiffre après la virgule, vous reviendrez au point de départ. Allez-y, faites-le, ne me croyez pas sur parole ! Sous-titrage ST' 501